bonjour les amis et me revoilà pour un épisode de préparation CAP couture donc ce mois ci le modèle du mois de janvier c'est la petite blouse ismérie qui est une blouse asymétrique je vais vous mettre là ou là enfin je vais vous mettre le le dessin technique ainsi que la photo du du modèle porté donc sur le livre il est fait en crêpes satin de soie j'ai essayé de trouver du crêpes satin de soie et il s'avère que le grammage il était enfin il y en avait à mon club de peinture sur soie mais le grammage il était vraiment trop trop léger j'ai j'étais pas convaincu donc que j'ai plutôt opté pour une soie brochée que je vous montre là elle est absolument magnifique alors c'est une voilà c'est une soie qui est assez ancienne qui était au club depuis une quinzaine d'années et c'est vrai que pour la plupart des adhérentes font des foulards ou des tableaux et puis il met pas de vêtements donc elle n'était pas partie elle vient de chez ponçard à paris qui est actuellement fermé il me semble donc c'est il ya une quinzaine d'années les soies qui étaient achetées ben elles avaient un beau grammage même le crêpes satin que j'avais acheté il ya quelques années pour me faire un foulard il n'avait pas le grammage de celui que enfin que qui était là quoi de la dernière commande donc je pense que j'aurai un très très beau chemisier ma copine chantal qui m'a qui est la présidente du club de peinture sur soie m'a dit oh là tu as vraiment une soie magnifique ne loupe pas ton chemisier ce que vraiment je compte ne pas faire un je vais pas louper ce chemisier avec ce tissu de de très très grande qualité en plus comme j'ai acheté au club de peinture sur soie qu'il a été acheté il ya une quinzaine d'années ben les prix n'ont pas été ils n'ont pas augmenté augmenté je l'ai eu pour 16 euros le m pour une soie brochée d'une telle qualité je vous prie de croire que j'ai fait une sacrée affaire donc voilà le tissu vous est présenté regardez comment il prend la lumière c'est vraiment une très très jolie soie donc voilà le tissu vous est présenté je vais vous présenter maintenant les pièces du patron que j'ai déjà décalqué voilà les pièces c'est un chemisier asymétrique avec une bande sur le côté donc le les deux devants et vont devoir être coupés sur un tissu d'une seule épaisseur et pas deux donc voilà le devant droit de droite le la pièce numéro 2 c'est le devant de gauche la pièce numéro 3 vous avez le dos donc là pour le coup à faire à faire au pli ensuite viennent les manches raglant donc la pièce numéro 4 c'est la manche raglant dos la pièce numéro 5 c'est la manche raglant la pièce numéro 6 vous avez le revers de manche ensuite 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 la pièce les pièces enfin c'est une seule pièce c'est parce que moi je les décalque pas en plusieurs exemplaires vous avez la 7 8 et 12 qui est tout simplement le col alors le col vous avez la pièce dessus en numéro 7 en 8 la pièce dessous en 12 la pièce en thermocollant donc j'étais arrivé après ça va être donc la pièce 9 et 13 c'est la parementure d'eau donc la 9 en tissu et la 13 en thermocollant ensuite la pièce 10 et ben ça va être toute cette parement je sais pas si ce sera comme ça ou comme ça je verrai en le faisant donc vous allez avoir la parementure la parementure devant avec la pâte de boutonnage et la numéro 11 c'est 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 la parementure devant gauche évidemment puisqu'il ya deux côtés il ya deux parementure comme c'est asymétrique ce n'est pas la même la 12 et la 13 vous les avez eu dans les dans les pièces de thermocollant donc voilà les différentes pièces à découper dans cette jolie soie brochée on ne trouve pas de soie enfin pas ma connaissance en tout cas on ne trouve pas de soie en laisse de 140 celle ci est en laisse de 2 2 il me semble de 80 de 90 on peut les trouver en 115 ou en 90 rarement 140 ouais un petit peu plus ouais c'est une largeur de 90 donc j'en ai pris 2 mètres 50 j'ai bien calculé pour être sûr pour être sûr d'en avoir assez donc là comme il est plié je vais y mettre les pièces qui se coupe au pli et je vais avoir deux pièces les devants qui vont se plier sur le tissu sur le tissu à plat que voilà toutes les pièces sont coupés marqués c'était surtout les devants qu'il fallait marquer pour les autres il n'y avait que des crans j'ai coupé le thermocollant donc on va passer à l'étape toujours c'est la même chose un numéro 1 l'entoilage donc thermocollé le col dessous la parementure en collure bas et les pattes de boutonnage et parementure en collure des devants droite et gauche pour l'entoilage partiel des pièces de devant revoyez les consignes données page 189 ah oui c'était ces consignes que j'avais pas bien comprises et puis que j'avais fait à ma mode et ça avait été quand même donc là je vais les relire quand même mais si ça marche pas je ferai à ma mode ah voilà c'est ça pour la patte de boutonnage la pièce d'entoilage ne couvre que la croisure devant et non la pièce entière veillez donc à bien aligner vos crans du côté de la croisure milieu devant enfin je verrai quand je ferai mais de toute façon j'avais fait à mon idée la fois dernière pour le chemisier je vais faire pareil et puis ça devrait ça devrait fonctionner allez je vais faire chauffer le fer donc voilà tout est thermocollé en fin de compte cette annotation qui est ajoutée ça embrouille plutôt qu'autre chose de toute façon il n'y a pas moyen de placer l'entoilage autrement qu'en suivant les formes donc voilà tout est entoilé la deuxième étape faire les pinces il faut faire les pinces avant de surfiler pour le coup puisque la pince devrait être prise dans le surfil donc voilà je vais faire ça peut-être cet après midi là je vais descendre refaire la cuisine ça a pas l'air d'être très très compliqué à faire mais attendons 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 on n'en est qu'au début donc voilà deuxième étape faire les pinces faire les pinces terminer en rentrant les fils et puis ensuite troisième étape sur filet après faudra assembler les manches ça devrait se faire tout à l'heure et voilà toutes mes pièces sont surjetées les pinces ont été cousues donc non ça c'est le dos que je vous montre les pinces voilà les pinces ont été cousues puis la pince a été prise dans dans le surjet alors comment vous dire la soie comme ça sous les machines c'est c'est pas facile sous la surjeteuse surtout ça ça plie ça plie ça plie ça plie il faut après étirer donc je sais j'avais vu sur une vidéo qu'il y a un réglage pour à gérer sur la surjeteuse pour les tissus fins ou les gros tissus tout ça et j'ai oublié je l'ai su et j'ai oublié donc faudra que je recherche c'est sur youtube j'avais trouvé ça c'est sur youtube que je trouve tout et donc je regarderai pour une prochaine fois en tout cas là ça y est c'est surjeté puis j'ai dû étirer pour étirer le surjet pour que ça ça reste pas des frisettes ben voilà il n'y a plus qu'à assembler maintenant on y va on y va on y va donc sur filet c'est fait étape 4 manche raglant assembler les manches devant et l'emmanchure des devants les manches d'eau et l'emmanchure du dos les épaules de parementures en coulure d'eau côté des revers de manche bon on va déjà faire les manches devant l'emmanchure des devants et les manches d'eau et l'emmanchure d'eau et ben voilà mes manches sont piquées ça a été dur la soie c'est un truc de fou c'était dur sous la surjeteuse c'est très dur aussi sous la machine surtout que là on a des courbes inversées et j'ai eu du mal j'ai pas réussi à faire bien correspondre les devants ça a été c'est les dos qui ont attendez ça sont les devants les devants ça a été mais le dos qu'est-ce que j'ai eu du mal j'ai pas réussi à faire correspondre en haut ça y'a rien ça brille la soie ça brille regardez il y a un décalage en haut j'ai pas réussi pourtant l'écran en plus gardé là c'est ça ça gondolait donc oh là là j'ai eu du mal j'ai eu du mal j'ai eu du mal j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois en plus ben pareil la machine à coudre elle a fait la même chose que la surjeteuse c'est à dire que la soie elle est toute plissée dedans et là franchement je ne sais pas je ne sais pas régler mes machines en fonction quand le tissu est fin je sais qu'il faut régler en fonction que le tissu est fin ou épais moi je couds toujours du tissu un peu moyen donc je ne règle jamais mes machines et j'espère que vous me direz quand le tissu est fin il faut augmenter la tension ou baisser la tension j'en sais rien j'en sais rien du tout je ne savais pas régler j'ai bricolé sur les points et puis moi j'ai fait comme à la surjeteuse j'ai j'ai étalé j'ai dû repiquer enfin ça a été compliqué croyez moi mais bon ma couture est faite alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant épaule de parementure en collure d'eau et partie parementure en collure des devants je ne comprends pas ce que c'est les pièces qu'il faut je ne comprends pas épaule de parementure en collure d'eau ah oui bah oui évidemment oh c'est parce que j'étais dans la même pièce voilà l'encollure d'eau et les épaules de parementure avec mes avec mes parementures devant les épaules de parementure devant qui sont là il faut que j'égalise parce que j'ai eu du mal à placer l'entoilage aussi bon le jour de l'examen une chose est sûre ils ne me mettront pas de la soie c'est pas possible au prix que ça coûte moi je ne l'ai eu pas cher mais j'ai regardé les prix et ça fait plus de 20 euros le mètre donc on n'aura pas de la soie déjà ce jour là bon on peut avoir des tissus qui glissent on pourrait avoir une viscose glissante ou un polyester satiné glissant on verra bien mais en tout cas ce ne sera pas de la soie parce que c'est coton non c'est pas coton c'est soie à coudre bon allez je vais faire mes si c'est bien ça épaule non elle est là mon épaule épaule de parementure oh je ne sais pas ben si ça peut être que ça ça ressemble à une épaule en tout cas allez on va faire ça et puis si ce n'est pas ça ben on découdra mais ça doit être ça bon allez endroit contre endroit épaule de parementure l'encolure dos avec la partie de parementure encolure des devants et les côtés des revers de manche allez je vais faire ça après il faudra tout surjeter les assemblages les assemblages précédents allez je vais déjà tout coudre je vous montre ce que j'ai cousu et après je surjette alors les coutures demandées sont faites les revers de manche là j'ai fait les coutures de côté il faudra les repasser ouvertes et puis ça l'assemblage des manches donc il faut surjeter l'assemblage des manches l'assemblage des manches c'est à dire ce que j'ai fait tout à l'heure et l'assemblage des parementures allez j'y vais voilà c'est fait bon je vais vous laisser là parce que j'ai dû allumer la lumière le soir commence à tomber donc voilà je vous reprends normalement oh mince j'ai oublié de repasser ça je vais le faire je ne fais rien encore chaud repasser vers le demain vers le dos donc voilà allez je mets ça sur la table à repasser et je vous dis à demain parce que là il commence à faire noir bon je ne sais pas si je l'aurai fini si elle sera finie demain bon si c'est pas fini demain sera fini vendredi on verra bien allez bye bye à demain et voilà je vous reprends le lendemain donc bonjour ce qu'on doit faire maintenant c'est surjeter tout le tour extérieur de la parementure ainsi qu'un bord des revers des revers de manche allez j'y vais voilà qui est fait donc maintenant il faut assembler les épaules des manches et les côtés des devants et dos et voilà qui est fait donc la blouse commence à prendre forme j'ai encore cette parementure qui traîne au milieu mais bon ça devrait se placer après comme il faut quand j'aurai fait les pliages des pattes de boutonnage c'est ce que je dois faire maintenant heureusement que j'ai marqué parce qu'autrement ça aurait été bien difficile dans le biais du tissu de faire ça donc voilà repasser pli de pattes de boutonnage du devant droite pli de pattes de boutonnage du devant gauche alors pour le devant droite il y a comme c'est une patte invisible il y a plusieurs plis alors comment je vais devoir faire comme ça oh ouais oh j'avais dit que j'allais je vais vous mettre là en haut j'ai installé un truc pour que vous ayez une vue parce que j'arrive pas à travailler sur la table et puis vous montrer ce que je fais j'installe la tablette là en haut et je vous montre donc voilà il va falloir que je forme les plis si vous voyez bien j'ai trois lignes trois lignes trois lignes donc donc le dessin il n'est pas fort explicite je vais faire comme je pense que ça doit se faire je pense que ça doit se faire comme ça la première ligne sur la troisième et là celle du milieu en plis les boutons sont là non 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 les boutons sont là donc ça ça doit être visible et bien si c'est ça les boutons sont là puisqu'ils sont en dessous de la patte invisible donc ça va être comme ça et comme ça je dois plier la parementure comme ça donc je vais regarder si ça correspond au dessin bon c'est de la soie ça bouge il faudra que je voilà est-ce que ça correspond au dessin le dessin je vous le montre je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit il est là donc un deux trois c'est comme ça donc voilà c'est comme ça que je dois repasser 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 mes plis donc voilà je vous disais heureusement que j'ai marqué au fil toute la diagonale parce qu'autrement ça n'aurait pas été faisable allez je repasse ça après je fais la même chose pour le devant gauche ça va être plus facile il n'y a qu'un pli à faire comme ça alors là pour le coup pour le coup c'est facile c'est bien ça pli de 3 cm ensuite il faudra il faudra assembler bon je vais voir ça après je vais déjà repasser les plis voilà je pense que vous allez mieux voir maintenant que c'est fait voyez j'ai fait un premier pli et puis à l'opposé j'ai aussi plié à l'extérieur et puis après j'ai superposé les deux plis l'un sur l'autre et puis et puis voilà c'est fait bon la soie a quand même cet avantage de bien marquer au fer bon il faut que le fer soit pas trop chaud autrement elle brûle bien évidemment mais avec un fer moyen ça marque bien nos fers regardez mes plis sont bien marqués de l'autre côté ça a été plus facile il n'y en avait qu'un à faire il n'y en avait qu'un à faire donc ça y est il est fait je n'ose pas encore enlever mon faux fil bon il va peut-être être difficile à enlever je ne sais pas parce qu'il est quand même pris dans le dans l'entoilage j'hésite à l'enlever maintenant ou l'enlever après mais bon comme c'est déjà bien marqué au fer je vais l'enlever maintenant je ne vais pas m'embêter à avoir des difficultés par la suite donc voilà je vais enlever les faux fil et après je vais prendre la suite assembler angle ourlet et pattes de boutonnage du devant droite angle ourlet et de pattes de boutonnage du devant gauche sur la largeur de la parementure bon il faut comprendre le dessin et je ne sais pas je vais lire les explications et je vous je vous reprends après pour vous dire ce que j'en ai compris et j'ai déjà enlevé mes faux fil globalement il s'enlève bien ça s'enlève tout seul malgré l'entoilage il suffit de tirer dessus allez hop et ça vient tout seul donc c'est une bonne chose allez j'enlève le point d'arrêt là en haut je vais chercher le nœud là en bas le nœud il est dans l'entoilage ça y est il est sorti il n'y a plus qu'à tirer et ça va venir au début ça colle un peu évidemment mais ça y est une fois que c'est décollé ça ça roule tout seul donc voilà mes plis sont marqués j'ai laissé quand même l'emplacement des boutons alors là aussi les fils sont dans l'entoilage mais je pense que je n'aurai pas de mal à les avoir et j'ai laissé mon mes faux fils de je ne sais pas quoi parce que ah oui si c'est l'emplacement parce que la pâte elle ne va pas jusqu'en bas il y aura une piqûre donc ça je le laisse ce sera pour pour après alors allez j'y vais je lis le bouquin et puis je vous reprends j'ai j'ai compris en fin de compte c'est facile je l'ai fait plein de fois il s'agit de retourner endroit contre endroit de piquer là à un centimètre du bord de la parementure et à deux centimètres du bord de et puis après on retournera et ça formera une piqûre une bonne piqûre donc là c'est facile puisque je n'ai qu'une épaisseur après ce sera plus compliqué de l'autre côté mais ce sera le même le même système la lumière est mauvaise en plus la soie elle prend beaucoup la lumière et elle vous fait presque des éclairs par moment regardez comme là comment c'est c'est lumineux donc voilà je vais faire j'ai retourné la parementure oh je vais retourner la parementure sur le devant et je vais faire une petite piqûre là pour ce côté là pour l'autre côté je ne sais pas encore comment je vais faire alors c'est pareil il faut reculer donc endroit contre endroit il faut faire ça et après ça je pense qu'il faut faire ça voilà alors que je regarde le dessin 20 10 c'est bon le devant il est là en dessous j'ai endroit contre endroit et endroit contre endroit si c'est comme ça donc j'ai mes 4 épaisseurs mais je fais exactement de la même façon je vais les marquer au à l'épingle et voilà et je vais faire une piqûre là à 1 cm du bout de la parementure et à 2 cm du bas du chemisier pour marquer l'ourlet allez je vais faire ça donc voilà voilà qui est fait voilà qui est fait que je vous montre donc voilà c'est fait là je vais dégarnir je vais retourner il n'y a peut-être même pas besoin de dégarnir voilà et voilà j'ai un bel ourlet regardez après il n'y aura plus qu'à ourler comme ça et puis ça me fera ça me fera un beau coin allez j'ai regardé de l'autre côté parce que c'est de l'autre côté que c'est un petit peu plus compliqué du fait qu'on a qu'il faut que je regarde si c'est bien c'est bien comme il faut oh voilà ça ressemble à bah si ça a l'air d'aller alors on va à des plis est-ce que mes plis sont bien et ben non et ben de l'autre côté je n'ai pas bien fait de l'autre côté je n'ai pas bien fait parce que ça se ça ne se place pas comme ça devrait se placer normalement ça devrait se placer comme ça et puis ça se place ça se place à l'inverse regardez oh là là cette soie qui brille voilà ça se place à l'inverse donc ce que je vais faire ben je vais découdre et puis je vais essayer de comprendre comment bien placer les tissus pour que ce soit à l'endroit comme il faut alors je pense que j'avais d'abord j'avais d'abord plié vers l'extérieur et là elle dit c'est le pliage le plus à l'intérieur du tissu qu'il faut inverser pour rabattre la parementure donc le plus à l'intérieur du tissu que je vous montre pour moi c'est ça donc c'est ça que j'ai c'est ça que j'inverse et après je fais suivre les plis dessus et je vais coudre comme ça mais avant de coudre je vais mettre une épingle et je vais essayer de retourner la chose je vais mettre même deux épingles pour que ça tienne bien et je vais essayer de retourner la chose pour voir ben pour voir si c'est ça allez on y va on retourne bon ce sera retourné très très sommairement mais 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 est-ce que ce sera ça oh là là je sais pas je ne sais pas avec les pains que j'arrive pas à retourner est-ce que ce sera comme ça a priori voilà non ça va pas aller ça non ça va pas aller c'est pas ça encore bon ben on va essayer autre chose on va essayer de plier de l'autre côté oh là 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 ah comme ça comme ça peut-être oh là là en plus la soie elle tient pas dans mes mains elle devrait être inversée là c'est pas inversée allez je vais essayer comme ça non a priori c'est pas ça parce que ça correspond pas au schéma j'ai essayé quand même parce que ça m'aidera peut-être à comprendre comment ça fonctionne ah j'ai acheté justement pour travailler cette soie des aiguilles extra fines et je me pique sans arrêt alors est-ce que c'est ça ben non ben non c'est pas ça ça peut pas être ça puisqu'il faut que ce soit inversé inversé ça doit être comme ça je vois pas comment ça peut être autrement et ça ne fonctionne pas oui c'est comme ça oui c'est comme ça il doit être inversé bon je vais réessayer mais en faufilant parce qu'avec les épingles ça se retourne pas bien je vous reprends après bon ben écoutez j'y arrive pas j'ai beau le tourner dans tous les sens faire les plis j'arrive pas ce que je vais faire c'est que je vais laisser ça à deux mains de toute façon je dois bientôt m'en aller je vais lâcher ça et puis j'y reviendrai j'y reviendrai plus tard c'est souvent le meilleur moyen de ben d'arriver à faire quelque chose donc je vous dis à demain bon ben ça y est retour à la case départ je sais plus comment on fait bon je vais essayer de retourner j'ai mis une épingle je vais essayer de retourner je sais plus si je suis sur l'envers sur l'endroit c'est très difficile quand même à faire ce truc là allez je retourne et je vois si ça va aller comme ça là je suis je suis sur l'endroit si c'est ça voilà ben il n'y avait pas grand de c'était pas une grosse erreur c'était pas une grosse erreur j'avais juste placé ça sur le devant et alors que je devais le placer sur sur l'envers je l'avais placé sur l'avant le chemisier donc maintenant ben ça va on s'est réparé déjà j'ai plus qu'à faire de refaire la piqûre et puis de retourner et puis ça ira impec allez c'est fait la couture cette fois-ci elle est à nouveau faite j'enlève les épingles de maintien je retourne heure de vérité est-ce qu'on sera du bon côté est-ce qu'on sera pas du bon côté on verra ça ça aura été vraiment la difficulté de cette de cette blouse et c'est bon impeccable regardez la finition est belle à l'intérieur ben j'ai l'ourlet là j'ai l'ourlet qui se forme et qu'il faudra que que je fasse et à l'extérieur à l'extérieur j'ai bien mes plis qui sont bien placés avec le regardez avec attendez ça glisse la soie c'est impressionnant fou 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 avec le la pâte de boutonnage qui va cacher qui va cacher les boutons et voilà impeccable ça c'est fait allez je passe à l'étape suivante alors on passe à l'étape 14 ce qu'il faut faire c'est coulisser le col dessus et le col dessous qui sont là alors col dessus col dessous laisser libre la base du col évidemment cranter dégarnir les arrondis et retourner ça c'est ce qu'on fait habituellement donc je vais faire ma couture sur le bord extérieur oh là là je j'ai changé un petit peu ma disposition et il faut le temps que je m'habitue vous m'excuserez donc ce sera une couture qu'il faudra faire là sur le bord extérieur extérieur là 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 tout en laissant cette partie libre je vais le faire et puis quand je l'aurai fait ben vous verrez donc la coulisse c'est à 5 mm et voilà qui est fait regardez c'est sur la couture extérieure que j'ai piqué et je vais cranter dégarnir égaliser un petit peu 5 mm sur ma machine moi j'ai du mal à mesurer sur la machine que j'ai au Maroc il n'y a pas de complications dans la mesure où je peux déplacer l'aiguille et je sais que si je la mets à autant elle sera à 5 mm du bord du pied de biche par contre sur ma vieille machine que j'ai ici c'est pas possible j'ai pas de repère à 5 mm j'ai fait un peu au pif je dois vous avouer c'est pas bien parce qu'on est vraiment dans le cadre où il faut que tout soit mesuré ou réglé mais bon quand on n'a pas moyen de mesurer c'est compliqué d'être précise je suppose que le jour de l'examen on aura plus de plus de possibilités de bien régler ces largeurs de voilà allez je retourne mon col je suppose que c'est ça qu'il faut faire ils disent pas mais bon cranter c'est ici cranter dégarnir les arrondis et retourner après pré-piquer le col dessus et le col dessous d'accord je vais passer un petit coup de fer avant parce qu'autrement je vais avoir bien du mal à pré-piquer cette cette partie là donc allez je vais au fer à repasser et puis après je pré-pique à 4 mm sur la base du col et ensuite il faudra assembler l'encolure le col dessus le col dessous et la parementure d'encolure donc voilà en faisant correspondre l'écran donc ça devrait pas être très très compliqué à faire allez je m'y colle et je vous reprends après c'est un truc de fou encore une fois j'arrive pas à poser mon encolure j'ai beau mettre le col de cran à cran regardez j'ai des surplus j'ai j'ai du mal à comprendre ah c'est peut-être comme ça non j'ai beaucoup de mal à comprendre à cause de ce truc là qui se retourne qui se plie qui se redéplie qui se et je sais pas comment ça va fonctionner là en haut donc je comprends pas je ne comprends pas et puis d'un côté toujours du côté gauche ça va impeccable parce que c'est tout simple il n'y a qu'un repli par contre du côté droit c'est un truc de fou ça va pas là ma ma violette c'est le milieu ah ben non mon cran non ouais si la violette c'est le milieu milieu du dos donc normalement c'est bon mais après ça va plus après ça ne va plus sur le côté droit ça va plus du tout donc je ne sais pas du tout comment faire je vais réfléchir je suis désolée mais mon col est pas à la bonne à la bonne grandeur parce que regardez tout ce que j'ai tout ce que j'ai en trop là si je mets bien au niveau des crans là de ce côté-ci et là de ce côté-là ben mon encolure est bien plus grande que le col je ne sais pas comment comment je peux faire je ne sais pas comment je peux faire je suis en train de me demander de me poser la question est-ce que je recoupe un col un petit peu plus grand pourtant j'ai vérifié sur le patron j'ai vérifié sur le patron et j'ai mon col et je ne me suis pas trompée de taille je l'ai bien fait dans la bonne taille mais là je n'y arrive pas franchement bon à moins de soutenir il va falloir soutenir pour bon je vais essayer quand même comme ça de le placer à l'intérieur en soutenant pour qu'il soit le mieux réparti possible mais ça me semble vraiment très très bizarre d'avoir ils n'expliquent pas que ça doit soutenir ils mettent bien le bord du col au cran milieu devant ce que j'ai fait de chaque côté mon cran est là et mon cran est là donc j'ai l'impression d'avoir vraiment une encolure beaucoup plus grande que que le col lui-même bon allez je vais essayer de soutenir bon sur le patron du col il y a des crans qui avaient disparu quand dans la couture quoi tu vois ça c'est des faux fils ça j'avais plus de crans je les ai remis je sais pas si vous voyez donc je vais essayer j'ai aussi comme solution opter pour 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 oh là là c'est machin j'ai perdu mon ah je sais plus où je suis là si c'est là c'est comme ça ça va comme ça donc là voilà quand je mets l'encolure et la parementure l'une sur l'autre ça correspond donc j'ai fait des crans aussi sur la parementure qui correspondent aux coutures qui correspondent aux différentes coutures du chemisier regardez là il y a un cran là il y a une si je mets mes doigts devant donc vous voyez là j'ai fait un petit cran et là j'ai une couture qui correspond j'ai pareil j'ai le milieu le milieu dos j'ai cranté des deux côtés là il y a un cran qui correspond à une couture une couture qui correspond à une couture non oh là là un cran qui correspond à une couture ici là pareil donc bon avec tous ces repères là je vais essayer de soutenir de chaque côté du repère pour y arriver mais qu'est-ce que j'aurais galéré mince monter un col c'est quelque chose que je sais faire c'est quelque chose que je sais faire et puis là je sais pas bon allez je réessaye là j'ai mis suffisamment de repères et sur mon col et sur ma parementure et j'ai toutes les coutures de l'encolure bon j'espère qu'avec ça je vais y arriver si je n'y arrive pas je couperai un col un petit peu plus grand et puis ça ira mieux et voilà donc avec l'écran c'est vrai que ça va beaucoup mieux j'en avais plus sur le col et c'est pour ça que ça n'allait pas bon ça frisotte quand même pas mal à certains endroits comme je sais pas si vous voyez je vois mal le retour vous voyez là j'ai de la matière en trop mais je pense que c'est parce que la distance au niveau de la couture est peut-être moins importante qu'au niveau du bout et que c'est pour ça que ça frisotte c'est une couture à 5 mm il n'y a pas grand chose je vais voir je vais en tout cas bâtir avant parce qu'autrement je ne vais pas savoir faire ça à la machine sans sans avoir préparé préparé bon puis après quand on donne l'arrondi c'est vrai que ça se que ça se place mieux mais enfin j'ai quand même des endroits où ça frisotte bien je ne sais pas comment je vais réussir à à compenser ça bon je vais essayer de le faire avec un fil de bâti et puis après au niveau de la couture je verrai comment ce que ça donne et ben voilà ça l'a fait en faisant avec tous ses crans et une fois que c'est une fois que c'est bâti ça va mieux en soutenant ça va mieux en fin de compte il faut soutenir parce que on a de l'embut parce que ben tout simplement quand ça va être quand c'est droit ça va pas mais quand ça va être repassé et et des écrantés et tout ça ben ça devrait je crois que ça ça devrait le faire quoi ça a été compliqué compliqué croyez moi bon ben voilà maintenant que c'est bâti je vais piquer alors c'est pas très pratique de mettre ce la tablette comme ça pour filmer je suis complètement pliée en deux pour vous montrer mais autrement c'est vous regardez le plafond et puis ça va pas enfin là vous voyez plus ma tête je sais pas si peut-être que ça vous convient allez attendez je vais bouger ça comme ça un petit peu et voilà comme ça ça va mieux donc voilà je vais piquer cranter dégarnir repasser et je pense que ça devrait le faire malgré mes difficultés j'ai pas dû recouper un col plus grand parce que de toute façon c'est jamais la solution donc voilà bon normalement la piqûre se fait à 5 mm je vous dis qu'avec tout ça tout ce hein j'avais beaucoup d'épaisseur et puis les fils au charge j'ai machin j'ai pas mesuré j'ai fait au nez ça doit être à peu près 5 mm c'est peut-être 6 c'est peut-être 7 mais je me vois mal redéfaire pour pour vérifier donc voilà allez je vais faire cette piqûre là et une fois qu'on aura dégarni qu'est-ce qu'il faut faire après voilà cranter dégarnir les arrondis retourner repasser et une fois que ce sera fait ben normalement ça devrait ça devrait aller après on passera au revers de manche et voilà c'est piqué c'est retourné c'est cranté c'est repassé et quand ça arrondit ça le fait ça va voilà ça ne frise pas trop donc maintenant il faut surpiquer surpiquer le bord d'encolure à 5 mm le bord d'encolure c'est oh là là c'est ça non ça c'est le col le bord d'encolure c'est ça bonjour les amis donc voilà on est le lendemain et je pense j'espère pouvoir terminer cette blouse Ismérie aujourd'hui donc je vous en montre l'avancée elle est bien avancée il reste à faire les revers de manche et la surpiqure de la patte de boutonnage les boutonnières les boutons et l'ourlet donc voilà je m'y colle les revers de manche sont déjà surfilés d'un côté cousus en anneau donc il n'y a plus qu'à les coudre les coudre en anneau sur le sur les manches là pour le coup ça correspond parfaitement regardez le cran avec la couture la couture d'épaule je ne vais pas avoir le même problème pour les revers de manche que j'ai eu pour le col mais le col je sais ce n'est pas un problème c'est parce que c'était c'était incurvé c'était en rond en arrondi donc c'était un peu compliqué allez voilà allez je vais monter ça je vais faire l'autre aussi et piquer ça par la suite et voilà donc le revers de manche donc il a été piqué il a été repassé replié vers l'intérieur en laissant 2 centimètres et demi 2 centimètres et demi du revers et maintenant je dois surpiquer voilà je dois surpiquer à 4 et demi pour prendre en fin de compte cette couture là donc voilà il n'y a plus qu'à mesurer 4 et demi par rapport au bord et puis si j'ai bien si j'ai bien mesuré ben et puis ça ça marque ce stylo là il marque sur la soie je vais faire des tout petits points histoire de de suivre parce que 4 et demi sur ma machine j'ai pas ça va jusqu'à 2 centimètres ça va jusqu'à 2 centimètres mes graduations oh puis la soie bouge tellement c'est j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal à la travailler elle m'échappe des mains allez 4 et demi bon voilà j'ai suffisamment en 2 points donc je vais surpiquer ça je vais d'abord épingler vous voyez ce que je fais je vais épingler pour être sûre d'être dans le truc derrière parce que moi si a priori j'y suis a priori j'y suis j'y suis sur tout le tour allez encore une épingle et puis je vous laisse pour aller surpiquer mon revers de manche voilà regardez j'ai marqué les épingles à 4 centimètres et demi du bord de la manche du bord de la manche et une fois que la surpiqure est faite alors la mienne n'est pas très jolie parce que la soie bouge donc c'est c'est vraiment c'est vraiment compliqué alors il faut faire un deuxième revers le deuxième pli de revers de manche d'une valeur de 2,5 donc en fin de compte d'une valeur de la première piqûre voilà et par contre ce pli là on va pas le coudre tout le tour on va juste le maintenir par quelques points à la main en dessous sur la couture de dessous de bras et sur la couture la couture d'épaule donc voilà je vais quand même le repasser pour qu'il ait une bonne tenue et puis et voilà ça fera un revers un revers comme ça je vais le fixer à la main et voilà une chose de faite donc les revers de manche sont faits je ne j'ai fait de mon mieux je vous garantis pas qu'il soit à 2,5 de tout le tour parce que rien que le fait d'approcher le réglé de la soie elle sentait l'air et elle bougeait donc bon j'ai fait de mon mieux j'ai fait de mon mieux ma mère me disait toujours t'as fait de ton mieux c'est le principal donc voilà maintenant il faut surpiquer la patte de boutonnage mais c'est vrai que dans les gammes de montage de ce bouquin il n'y a pas il n'y a pas les boutonnières moi je vais porter ma chemise donc je dois faire les boutonnières au CAP on ne nous le demandera pas j'ai fait une petite enfin une petite bêtise j'ai fait une bêtise c'est que là j'ai l'emplacement d'une boutonnière mais j'aurais dû faire les boutonnières avant mais comme ce n'était pas indiqué dans la gamme de montage et bien j'ai zappé et là je me retrouve à un moment où je dois les faire et où je n'ai pas vraiment je n'ai pas vraiment accès à la boutonnière du haut donc je vais faire de mon mieux pour la je ne sais pas oh la 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 ça va être compliqué et bien celle-là je vais la faire en dernier puis je vais essayer si je peux la zapper ne pas la faire je ne la ferai pas donc voilà je vais faire maintenant mes boutonnières normalement j'en ai 6 je vais déjà en faire 5 faire un essai et puis je vais déjà comme ce sera caché je vais les marquer au crayon friction quand même pour il faut d'abord que je choisisse mes boutons pour 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 déterminer la taille de la boutonnière en cherchant les boutons je pense que j'ai trouvé la solution j'ai dans cette petite boîte des pressions à coudre et puis je vais mettre des pressions à coudre comme ça ça me permettra d'en mettre une là-bas tout en haut et puis de toute façon comme ce sera caché il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de bouton ben voilà j'en ai déjà cousu deux que je vais devoir découdre n'est-ce pas parce que quand je vais faire ma pâte quand je vais surpiquer ma pâte ici et ben ça ça va pas ça va pas le faire dans les griffes de la machine donc voilà je vais les découdre et je vais d'abord de toute façon je vais d'abord surpiquer et puis bon comme c'est de la couture à la main j'aurai accès et ça fonctionnera quand même donc voilà je découdre mes deux petites pressions heureusement que j'y ai pensé avant d'avoir cousu les six n'est-ce pas je vais bâtir la pâte la surpiqure de la pâte de boutonnage et puis ensuite je vais aller la piquer bon la pâte de boutonnage doit se faire à deux deux et demi du bord là je vais déjà mettre bord à bord la pâte dessus et la pâte dessous bon le ça a été les plis ont été préformés au fer mais ça ça bouge ça bouge ça bouge c'est c'est quand même quelque chose quelque chose d'impressionnant regardez là ça va ça va poser problème je pense bon allez je vais mesurer mes deux et demi du bord j'ai mis où le réglé il est là-bas un petit coup de crayon avec un point juste puisque allez deux deux et demi et voilà c'est marqué et maintenant je pense que je vais épingler et puis ensuite je je surfilerai alors la question de la surpiqure de la pâte de boutonnage il faut la faire là du haut jusqu'à la limite là à deux et demi ensuite il faut suivre comme ça et ensuite vous voyez rien je vais bouger un peu voilà bon je vais pas bouger grand chose voilà je recommence donc la surpiqure de pâte de boutonnage il faut la faire du haut jusqu'à la la limite ici c'est marqué j'ai marqué avec un faux fil jusque là ensuite on suit encore une fois on suit le faux fil et puis après on pique jusqu'en bas donc je vais faire ça en surfilant je vais peut-être pas le faire en blanc parce qu'autrement j'aurai du mal à je vais avoir du mal à enlever mon fil après je le verrai pas bien donc je vais aller chercher un fil de couleur j'en ai pas là tout prêt je vais chercher un fil de couleur et puis je vais faufiler alors voilà le bâti qui est fait vous voyez bien le cheminement de 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 la surpiqure ce que je crains c'est que avec la pression du pied de biche la soie regardez rien qu'avec la pression du doigt elle va le faire et que j'ai du surplus de matière sur le bas ça c'est ce qui risque d'arriver je ne sais pas comment je vais gérer ça je ne peux pas gérer la pression de mon pied de biche sur cette machine là elle est trop vieille je verrai je vais essayer de tirer sur mon tissu pour éviter le plus possible d'avoir cet inconvénient là je vous reprends tout de suite après que c'est fait puis là on verra comment ça a marché et bien pour le coup il n'y a pas eu de soucis la soie était sage voilà ma surpiqure est faite et puis bon ça n'a pas frisé ou outre mesure quand j'aurai enlevé tout le bâti passer un coup de fer je pense que ça se placera ça se placera très très bien bon allez maintenant j'enlève le bâti et je me remets à coudre mes pressions que en commençant par les deux que j'ai décousées il y a 5 minutes enfin il y a 5 minutes il y a un bon quart d'heure maintenant allez c'est reparti et voilà qui est fait regardez comme c'est joli donc des pressions tout simplement pof 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 et voilà c'est fait c'est super joli quand c'est fermé avec cette bande sans rien bon ben normalement il devrait y avoir des boutons là ben il n'y a rien c'est pas grave allez et ben il reste à la terminer maintenant je vais redresser un peu le donc il reste à la terminer à repasser un double rempli de 1 cm 2 fois 1 cm pour faire un ourlet de 2 cm et ben là encore j'ai dû j'ai dû faufiler parce que c'était un truc un truc de fou et je viens de me rendre compte que là il y a un trou et ben voilà il y a un trou qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça s'est sûrement fait à tous les moments où j'ai j'ai cousu j'ai décousu là parce que j'arrivais pas à faire à faire le le retourner le retourner quoi oh là là tant pis tant pis tant pis de toute façon je peux rien y faire puis là c'est pas très joli même bâti c'est pas très joli en plus c'est la patte sur le devant ça va se voir ça va se voir oh là là bon au repassage peut-être je regardez si j'ai l'impression enfin ça va pas être il y aura un défaut un défaut là qui se verra bon allez je vais piquer puis je vous montre après je pique je repasse et après je vous montre une fois bien tout terminé et la voilà terminée bon je dois vous avouer elle a été difficile à coudre elle a été difficile à coudre à cause du tissu en plus des difficultés que j'ai eues sur l'encolure j'ai eu des difficultés pour rabattre faire le bas là avec les quatre les quatre épaisseurs de la patte invisible qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui a été difficile non c'est surtout ça techniquement ça a été cette partie là et le col parce que comme c'était en arrondi je et que moi je le mettais à plat donc évidemment j'avais une encolure qui était bien plus grande que que le col bon tout ça ça s'est résolu mais la difficulté majeure évidemment comme c'est une soie la difficulté majeure ça a été la gestion du tissu mesurer le tissu j'ai mesuré à chaque fois mais je dois avouer que mes mesures une fois que le truc est fini elles sont pas tout à fait exactes dans la mesure exactes et régulières dans la mesure où je vous dis il suffisait d'approcher le réglé pour que pour qu'elle frétille donc voilà bon un petit défaut visible c'est là au niveau de l'ourlet bon il y avait un trou j'ai en cousant des cousants c'est fragile aussi de la soie mais bon globalement c'est quand même une très très c'est quand même une très très jolie blouse bien habillée c'est sûr que je vais pas la mettre je vais pas la mettre tous les jours c'est un vêtement c'est un vêtement habillé je vais quand même la porter pour vous pour vous la montrer portée bien évidemment donc je je vous laisse voir le résultat final porté et je vais vous parler du numéro du mois prochain donc le numéro du mois prochain je le filmerai pas d'ici je vais prendre dans ma valise tout ce qu'il faut les patrons le bouquin pour continuer ma formation au Maroc donc le modèle de février j'aime bien c'est une veste donc je vous la mets je vais vous la mettre là voilà c'est cette veste cette veste là donc normalement elle doit se faire en laine j'ai pas de laine j'ai pas de laine j'ai pas envie d'acheter bon je sais pas je vais pas je ne sais pas si je vais acheter ou bien j'achèterai là-bas peut-être ce qu'ils appellent ah ouais si si c'est joli c'est l'hiver je vais en trouver ils appellent ça du cachemire c'est pas du cachemire ou alors ils appellent ça mille femmes l'IFA enfin c'est un tissu qu'on trouve toujours là-bas en hiver et puis ah bah ça va être ça va être joli par contre le passe-poil je vais peut-être le le prendre d'ici donc voilà je vous montre le dessin technique donc voilà pour le mois prochain on se retrouve donc le mois prochain pour la formation CAP couture pour ce modèle qui s'appelle Armélia une veste c'est quelque chose que je vais porter que je vais porter sans problème elle est un peu courte moi je la ferai peut-être un petit peu plus longue parce que bah ouais quand ça arrive là en plein milieu ça ne va pas vous vous en doutez bien bon je sais que parmi vous il y en a qui sont qui sont comme moi et donc il faut bien qu'on s'arrange pour pour bah oui pour bah que ça nous aille en fin de compte c'est ça on arrive à s'habiller mais on peut pas mettre on peut pas mettre des choses qui qui nous arrivent à mi-ventre donc voilà je vous dis bye bye je vous montre la vidéo portée de cette jolie blouse ismerie et bah je vous dis bah bientôt à la fin du mois pour le bilan couture du mois de janvier et au mois prochain pour le prochain épisode du CAP couture bye bye au revoir au revoir au revoir Sous-titrage MFP.